Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien car aujourd'hui, très très grosse vidéo, très importante, nous allons vivre une révolution totale au sein de la MotoGP. La FIM, Fédération Internationale de Motocyclisme, l'organisation qui s'occupe des pénalités en piste, du règlement sur la piste, mais aussi du règlement technique des motos, nous a dévoilé il y a quelques semaines maintenant un document pour nous parler plus en détail de cette nouvelle réglementation 2027 et les constructeurs, tous les constructeurs présents sur la grille devront construire une moto à partir de zéro, ce sera tout nouveau, tout neuf, aucun rapport avec ce que nous avons actuellement et il y a pas mal de choses à dire, donc c'est parti, accrochez-vous bien car c'est vraiment intéressant. Nous en savons donc un petit peu plus sur l'avenir de notre sport maintenant, mais alors pourquoi une nouvelle réglementation comme ça ? Déjà, premièrement, ce n'est pas la première fois que nous avons une très grosse réglementation, par le passé nous avons déjà eu des changements de cylindrée, des changements de moteur, par exemple, nous sommes déjà passés du 2 temps au 4 temps et alors c'est des révolutions comme ça, des changements de réglementation comme ça, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive quand même régulièrement au sein du sport car il faut évoluer avec sa technologie, il faut évoluer avec la sécurité, avec les impacts environnementaux et on va parler de tout ça car si la dernière réglementation remonte à 2016 avec pas mal de nouveaux constructeurs, avec KTM, Aprilia, Suzuki, pour les aider à bien s'intégrer dans le championnat du monde moto et à faire apparaître par exemple des systèmes de concessions pour aider les constructeurs plus en difficulté et pénaliser entre guillemets ceux qui sont au top de leur forme, et bien c'est une réforme beaucoup plus grande qu'on a aujourd'hui car pour 2027 quasiment tout va changer. Mais alors la question que vous pouvez vous poser c'est pourquoi d'un coup nous aurions besoin d'une nouvelle réglementation ? Et bien la FIM nous a donné trois axes principaux de travail là-dessus. Le premier c'est la sécurité, 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 c'est limite la cause principale de cette nouvelle réglementation car aujourd'hui ce qui fait peur à la FIM c'est le danger qui est subi par les pilotes. Je vous le rappelle il y a quelques semaines au Mugello, Paul Espargaro, Brad Binder ont atteint plus de 366 km heure au bout de la ligne droite et on parle d'ici d'une ligne droite que d'un kilomètre, c'est pas énorme non plus. Donc les performances des motos maintenant sont tout simplement phénoménales. On est sur des fusées sur roue et c'est vrai que ça devient un petit peu dangereux car je vous le rappelle si en voiture vous pouvez rouler à plus de 250 km heure entre les rails de Monaco vous êtes protégé par une coque en carbone quasiment indestructible qui résiste à absolument tout mais en moto tomber à plus de 300 km heure c'est la blessure assurée et voire bien pire que ça car vous n'êtes pas protégé. Certes les équipements évoluent et dans le bon sens et très bien on a des bottes, des combinaisons, des gants, des casques ultra performants pour la sécurité du pilote et même malgré ces airbags qui se déclenchent en dixième de milliseconde et bien quand vous tombez vous êtes tout seul et si vous avez un obstacle face à vous ou une barrière de sécurité ce ne donne pas cher de votre peau. Donc l'élément essentiel de cette réglementation ça va être la sécurité des pilotes car aujourd'hui certains circuits ne sont plus vraiment capables d'accueillir de telles machines avec de telles performances car oui atteindre 360 km heure à Assen par exemple sur un circuit assez serré où les espacements ne sont pas toujours ultra larges et bien ça devient très vite dangereux donc pour garder tous les circuits au calendrier et aussi pour éviter trop de prises de risques pour les pilotes la FIM va donc réduire un petit peu les performances des motos vous allez le voir juste après. Le second point très important aussi c'est la bataille en piste et revenir sur un pilotage plus pur car aujourd'hui avec tous ces éléments aérodynamique et l'électronique les motos deviennent de plus en plus stables mais aussi deviennent de plus en plus dures à dépasser car maintenant un phénomène que nous avons à chaque course à chaque séance c'est quand vous êtes derrière un pilote et bien vous avez du dirty air qui est généré donc de l'air qui n'est pas clean, qui n'est pas frais, qui subit des turbulences à cause de la moto de devant et de tous ces appendices aérodynamiques qui modifient on va dire la forme de l'air au moment de leur passage et bien tout ça vous fait perdre de l'appui déjà sur votre phase de freinage donc votre moto est d'un coup beaucoup moins stable mais aussi fait chauffer et monter en pression votre pneu avant qui ne peut plus se refroidir normalement car il n'a plus d'air frais devant lui et tout ça empêche les dépassements sur la piste et c'est un petit peu plus problématique pour les spectateurs et pour les pilotes qui s'en sont pleins depuis ces dernières années et l'apparition des ailerons sur les motos le but de cette réglementation va donc être de réduire l'impact de ces appendices aérodynamiques afin d'avoir des motos un peu moins stables et qui provoquent moins de turbulences dans l'air et pour la moto qui est derrière mais aussi réduire l'électronique sur la moto afin d'avoir un pilotage plus pur et de ne plus jouer seulement à qui aura le meilleur ingénieur et à qui aura la meilleure base électronique sur sa moto car aujourd'hui on le voit, Honda qui n'arrive pas à trouver du grip car leur traction control et le châssis ne convient pas donc voilà, Honda est en difficulté sur ça alors que d'un autre côté, Ducati a un électronique, un système électronique sur sa moto juste parfait et on le voit, aucun problème de traction control aucun problème de wheeling rien de tout ça, la Ducati est juste parfaite, stable, rapide, a du grip donc voilà, et ça creuse un énorme écart et on va dire aussi, les pilotes ont moins l'occasion d'exprimer leur style de pilotage avec ce genre de moto le dernier point, on va beaucoup moins en parler aujourd'hui c'est pas vraiment le centre de cette réglementation on va dire mais c'est l'environnement, l'impact environnemental de la moto GP en général sur la planète alors ça va plus se retrouver dans les paddocks à faire des week-ends avec beaucoup moins d'émissions de CO2 avec par exemple, je ne sais pas, des paddocks qui se génèrent en électricité avec du photovoltaïque des choses comme ça, réduire les déplacements chercher des nouveaux systèmes pour déplacer les motos de circuit en circuit ça va plus être ça donc au sein de la réglementation technique de la moto GP pure on va avoir peu de choses mais il y a aussi ça qui est beaucoup travaillé au sein de la FIM et de l'organisation générale de la moto GP donc c'est à prendre en compte car c'est un aspect ultra important si on veut que le sport continue maintenant que nous savons un petit peu pourquoi la FIM essaye de faire une nouvelle réglementation et bien parlons des motos du coeur de ce règlement les machines vont changer du tout au tout les constructeurs vont reprendre un projet à zéro et ça va commencer très bientôt avec les premiers tests mais en tout cas le plus gros changement, le principal, le changement majeur c'est au niveau du moteur le moteur aujourd'hui, les motos GP sont équipés de 4 cylindres de 300 chevaux qui font 1000 cm3 donc la cylindrée, la taille du moteur et bien la taille de ce moteur va être réduite à 850 cm3 et là vous faites directement le lien avec performance, bataille en piste mais aussi sécurité car oui, qui dit plus petit moteur dit qu'on va perdre de la puissance au début car les performances ne seront pas optimales au début les constructeurs vont chercher un petit peu essayer d'extraire de la puissance mais ça sera forcément moins qu'un 1000 cm3 que nous avons aujourd'hui donc qui dit moins de puissance dit moins d'accélération moins de vitesse max un peu plus de sécurité sur ces caractéristiques là pour les pilotes et pour les circuits et nous avons aussi la réduction de la performance donc si on a un peu moins de performance un peu moins d'accélération, un peu moins de vitesse on va pouvoir enlever un petit peu d'électronique car sans électronique une moto comme nous avons aujourd'hui je pense que c'est juste inconduisible d'avoir 300 chevaux sur la roue arrière sans électronique mais si nous avons un peu moins de chevaux, une moto un peu plus légère et bien là les pilotes vont devoir gérer le wheeling, le patinage à la poignée de gaz et au frein arrière et ça va parfaitement dans les causes principales de cette nouvelle réglementation sécurité, performance, bataille en piste, moins d'électronique, pilotage plus pur vous le voyez, c'est ça, ça se suit les constructeurs vont donc devoir concevoir un moteur à partir de 0 une toute nouvelle base de 850 cm3 mais ils ne devront pas négliger la fiabilité car si aujourd'hui les constructeurs ont le droit à 7 moteurs par moto en 2027 ça ne sera plus que 6 donc un moteur de moins, la fiabilité à regarder de très près et ça aussi c'est intéressant on remonte un tout petit peu sur la moto direction le réservoir si aujourd'hui vous avez 22 litres de carburant pour faire une course ça passera à 20 litres forcément qui dit plus petit moteur, dit aussi moins de consommation et c'est aussi utile sur l'impact environnemental en course sprint nous passerons de 12 litres à 11 litres et la bonne information, le bon call de cette réglementation en 2027 nous aurons un carburant 100% durable donc pas d'énergie fossile, pas de pétrole dans le réservoir et ça c'est une très très bonne chose car qui dit MotoGP, qui dit nouveau carburant dit peut-être aussi carburant de synthèse qui sera créé pour les personnes qui roulent avec des motos sur la route pour le futur et nous permettrait du coup de profiter toujours des motos thermiques sur la route sans avoir à utiliser d'énergie fossile donc si on accepte ça dans la MotoGP ça va nous permettre, ça va permettre aux différents groupes pétroliers j'ai envie de dire, d'améliorer ce système de carburant et pourquoi pas dans le futur le mettre en vente à disposition pour les particuliers et ça serait génial dans une période où on voit que par exemple les voitures thermiques sont en train de disparaître pourquoi pas du coup trouver ce genre de solution donc la MotoGP je vous le rappelle est aussi un laboratoire de technologie pour le futur des motos sur route donc il faut tester de nouvelles choses pour que nous on puisse en profiter par la suite et voilà le deuxième très gros changement sur les motos concerne l'aéro dynamique on passe à l'arrière sur la boucle arrière nous aurons toujours un aileron enfin si les constructeurs le veulent il est toujours possible de placer un aileron seulement vous n'aurez qu'une seule modification par saison vous ne pourrez pas faire comme KTM en 2023 par exemple à tester plein de concepts et les adapter en fonction de votre nouveau package aéro non ce sera un changement maximum par saison donc une fois que vous l'aurez fait vous gardez votre aileron ou vous revenez sur celui d'avant mais pas plus que ça concernant les carénages latéraux et bien il n'y a pas forcément d'informations sur ça donc ça va peut-être être assez libre et on va pouvoir garder ces carénages en forme d'escalier pour travailler avec l'effet de sol toujours donc ça pourquoi pas c'est une bonne idée parce que je ne pense pas que ça a un réel impact sur les turbulences, le dirtier et tout ça donc pourquoi pas ça peut être une bonne chose pour toujours garder d'énormes vitesses de passage en courbe par contre il y a pas mal de modifications à l'avant de la moto sur les carénages au niveau de la bulle déjà premièrement nous aurons une réduction de la largeur de l'aérodynamique aujourd'hui nous sommes à 600 mm nous perdrons donc 50 mm on passera à 150 pour la largeur du carénage avant avec ces éléments aérodynamiques et c'est la même chose pour la longueur du carénage aujourd'hui on voit pas mal de motos avec une petite lame à l'avant pour essayer justement de générer de l'appui vertical pour éviter que la moto ne se lève et bien là cette lame va être réduite en tout cas la longueur de la moto avec ses appendices aéros va être réduite là aussi de 50 mm encore une fois vous voyez avec ces rédictions des éléments aérodynamiques nous allons avoir une moto un peu plus difficile à piloter dans le sens où il y aura moins de stabilité moins d'aide avec l'appui aérodynamique qui est généré par ces appendices donc plus de contrôle à l'accélérateur et plus de contrôle avec le frein arrière pour les sorties de virage ou alors au freinage le troisième point choc c'est le bannissement total de tous les systèmes de modification de l'assiette de modification de la hauteur de la moto et ce même au départ plus de all shot device plus de ride height device rien de tout ça donc au départ vous ne pourrez plus écraser la fourche à l'avant vous ne pourrez plus rabaisser la suspension à l'arrière et en sortie de virage c'est la même chose tout ça va toujours dans le sens d'un pilotage plus pur et aussi pour limiter ce genre de différence que l'on peut faire parce qu'aujourd'hui quand on voit la KTM qui est juste une roquette au départ et bien c'est clairement un avantage mais là les pilotes vont devoir faire leur départ à l'embrayage avec leurs mains tout simple ils vont devoir gérer ça pas d'aide pas de moto qui ne lève pas ça va juste être du contrôle pur et dur et donc voilà fin bannissement total de ça alors sur un petit côté je suis un peu déçu mais pourquoi pas ça va peut-être faire du bien à pas mal de pilotes et le dernier point on ne dirait pas comme ça mais il est plutôt important les données GPS de tous les pilotes seront rendus publics donc visibles par les concurrents par les téléspectateurs par absolument tout le monde et voilà vous savez maintenant absolument tout à propos de cette réglementation mais attention ce n'est pas figé car pour le moment aucun constructeur n'a travaillé sur ça il va donc falloir commencer à créer un moteur une moto autour de cette base moteur élaborer un nouveau châssis ou des choses comme ça et pour ça il va falloir faire des retours à la FIM et selon les écarts de performance entre les différents constructeurs ou selon les problèmes rencontrés par les constructeurs par exemple de coût par exemple d'intérêt si Honda demain ils disent on se retire parce que le 850 cm3 ça ne nous intéresse absolument pas et bien peut-être que la FIM va devoir revoir certains points du règlement donc tout n'est pas figé car pour l'instant nous n'avons aucun retour mais qu'est-ce que je pense alors de cette réglementation 2027 et bien pour moi c'est assez marrant de se dire qu'aujourd'hui en plein milieu de saison 2024 tout le monde est content de se dire ouais on va enfin avoir de la bataille mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas regardé le début de saison le Qatar, Austin, Portimao, Le Mans, Gérez je ne sais pas ce que les gens n'ont pas vu mais on a eu des batailles de fous furieux dans tous les sens je pense que ces 3-4 dernières années c'est le meilleur début de saison forcément des années 2020 et donc voilà je trouve ça complètement fou que certaines personnes n'arrivent pas à apprécier la bataille que nous avons aujourd'hui et encore plus dans le sens où on se dit il y a la difficulté d'aérodynamique il y a la difficulté du pneu avant et on a tout de même un Pedro Acosta un Marc Marquez qui font des remontadas des dépassements de fous furieux dans des virages improbables et franchement je me régale en ce début de saison alors oui je suis pour améliorer le spectacle en piste si ça peut aider certaines motos à se revenir dans la course au titre et à la course au podium pourquoi pas mais aujourd'hui c'est vrai que l'argument de la bataille il est un peu biaisé à mon avis mis à part ça c'est vrai que je trouve que c'est une plutôt bonne réglementation parce que ça va suivre la sécurité pourquoi pas mais on le voit encore par exemple au Mugello Chabiz Routouza a vécu une chute terrifiante terrible et pourtant nous sommes sur des Moto3 de 250 cm3 avec très peu d'électronique donc je pense que ça n'a absolument rien à voir avec la taille du moteur ou la vitesse atteinte par les motos alors oui certes à 360 kmh il y a un pilote qui tombe je pense qu'on est d'accord pour se dire qu'il y a très peu de chances qu'il y survive et pourquoi pas réduire les risques en prenant je ne sais pas 320 ou 330 on peut déjà réduire drastiquement certains risques sur certains circuits donc ça je suis pour mais pour moi l'argument de la sécurité avec les changements qui sont faits actuellement ce n'est pas réellement convaincant dans le sens où les constructeurs vont forcément nous sortir des machines de psychopathes qui dépassent l'entendement et on va se retrouver avec tout de même des 320 kmh et des passages en courbe totalement fous donc je pense que le danger il ne va pas réellement venir de là le danger il vient plus des autres pilotes sur la piste il vient plus des conditions sur la piste et plus que de la puissance de la moto en elle-même parce qu'on le voit dernièrement les plus gros accidents ne sont pas forcément arrivés en World Superbike ou en MotoGP mais plus souvent dans les plus petites catégories avec des pilotes moins expérimentés donc voilà je n'ai pas vraiment d'avis négatifs même si par exemple les données GPS accessibles pour tout le monde je trouve ça un petit peu bizarre parce qu'aujourd'hui quand on voit un Pedro Acosta qui a des trajectoires assez différentes et bien ça ça veut dire que ça va être réveillé à tous ces points de freinage ces points de cordes ces points de trajectoire tout va être révélé aux concurrents et donc je trouve ça un petit peu bizarre tu ne peux pas réellement du coup établir une stratégie et t'entraîner pendant les practices sans que tout le monde le voit parce que forcément il va y avoir des ingénieurs dédiés à ça pour regarder millimètre par millimètre les trajectoires de chaque pilote et essayer d'adapter ça à la moto qu'ils ont donc voilà il y a quelques points comme ça que je trouve un peu bizarre mais en soi la réglementation me convient si on peut retrouver du pilotage pur avec un peu moins d'électronique un peu moins de puissance ce qui va permettre à certains pilotes je pense comme Roi de Mirce il continue la MotoGP de remontrer à tous son potentiel et sa capacité à piloter pourquoi pas je suis plutôt d'accord et en même temps on va perdre des motos ultra technologiques ultra performantes avec des ailerons de partout là on est vraiment sur des formules 1 on étudie l'aérodynamique on étudie le moteur le châssis on est en train de tout optimiser au millimètre et c'est ce petit point aussi que je trouve un petit peu dommage de perdre parce que là on est sur plus que des prototypes et je pense que c'est le but de la MotoGP si on veut regarder des motos de route qui font la cour en garde de World Superbike si on veut regarder des motos qui ne ressemblent à aucune autre moto car c'est les meilleures machines sur deux roues du monde de l'histoire même aujourd'hui et bien on regarde la MotoGP donc voilà il y a ce petit truc aussi qui me dérange un peu dites moi ce que vous pensez de tout ça en soi je trouve ça plutôt bien surtout en 2027 je pense qu'on va avoir de vrais prototypes qui vont être vraiment difficiles à dépasser on aura beaucoup moins de pilotage mais plus du réglage électronique et du réglage châssis moteur donc voilà moi je suis plutôt satisfait si ça permet d'avoir plus de batailles pourquoi pas tant que la MotoGP reste intéressante à regarder et que je me régale franchement ça ne me dérange pas mais c'est vrai que même par exemple on se rapproche énormément de la motorisation Moto2 on n'a même plus 100 cm de l'écart et donc est-ce que il ne faut pas jouer aussi avec la Moto2 passer sur du 500 600 quelque chose comme ça je ne sais pas en tout cas on refera sans doute une vidéo l'année prochaine qu'on aura un peu plus d'informations j'espère que ça vous a plu c'était Théo ciao